Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur la marque de la bête ou le saut de Dieu. Vous êtes sur la chaîne Elu Résisté, site internet elu-résisté.fr et cette vidéo s'intitule aujourd'hui les passages sur la marque de la bête. Pourquoi ? Parce qu'on va simplement étudier chaque passage de l'apocalypse qui nous parle de cette marque de la bête, il n'y en a pas énormément, vous verrez, mais il y en a quelques-uns, et simplement en regardant ces passages, et bien on va tout de suite voir des choses qui sautent aux yeux. Alors, juste avant, on va faire une petite parenthèse parce que j'ai tronqué un verset dans la vidéo précédente, enfin en tout cas je ne vous ai pas parlé de ce verset 10 de l'apocalypse 13. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, ça c'était le verset 9 et je m'étais arrêté là, mais il y a un petit verset supplémentaire, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors ce verset, il est intercalé entre tout un passage sur la première bête, et puis un autre passage sur la deuxième bête. Et de prime abord, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui vient faire là, ce passage ? Eh bien en fait, pour mieux comprendre, il est question de la première bête avant, il faut remonter un petit peu en arrière, au verset 6, 7 et 8, on va lire. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et donc là le Seigneur nous dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors de prime abord, on peut prendre ce verset pour nous en disant, le Seigneur il nous donne un avertissement, que si on mène en captivité, on va en captivité, si on tue par l'épée, il faut qu'on soit tué par l'épée. Et c'est ce qu'on pourrait penser de prime abord, le Seigneur nous invite à ne pas prendre des armes charnelles, ne pas nous défendre d'une manière charnelle et physique, parce que dans le cas contraire, celui qui va tuer par l'épée, il faudra qu'il soit tué par l'épée. Bon ça, ça pourrait être une première lecture rapide, mais en fait quand on regarde avec le contexte, on voit bien que ici, le Seigneur nous dit, au verset 7 particulièrement, que la bête fera la guerre aux saints et elle va les vaincre. Et donc, ça nous donne une indication, que ce verset il est vraiment à comprendre, dans le sens d'une persévérance dans l'épreuve. Pourquoi ? Parce que le Seigneur va nous dire, rappelez-vous que celui qui mène en captivité, eh bien il ira en captivité. Un peu comme si le Seigneur nous disait, eh bien écoutez, si vous, vous êtes mené en captivité, celui qui vous aura mené en captivité, eh bien il sera jugé, il ira lui aussi en captivité. De la même manière, si vous êtes tué par l'épée, eh bien celui qui vous a fait ce mal, il sera lui-même tué par l'épée. C'est pourquoi ensuite il ajoute, c'est ici la persévérance, où dans d'autres traductions, on lit très souvent, la patience et la foi des saints. Vous voyez, persévérance, patience, dans quoi ? Eh bien dans l'épreuve, et dans notamment ces épreuves dernières, on va dire, pour les saints, quand ils seront persécutés par la bête. Et il y a une deuxième bête, je vous en ai déjà parlé précédemment, et cette deuxième bête, elle aussi, il nous est dit, en Apocalypse 13, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc il y a une redite de cette persécution, alors là c'est vraiment clairement désigné pour les saints, ici, c'est pas forcément stipulé davantage, mais voilà, là encore, il y a vraiment une persécution, dès qu'il y a un manque d'adoration de la bête, et il est évident que tout enfant de Dieu fidèle, eh bien il risque à ce moment-là, la captivité ou la mort. C'est une évidence. Voilà, c'est une petite parenthèse pour ce verset, et on va voir maintenant donc notre sujet du jour, la marque de la bête, les textes qui concernent cette marque. Apocalypse 13, versets 16 et 18, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Second texte, Apocalypse 14, versets 9 à 11, « Et un autre, un troisième ange, les suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sur le front ou sur sa main, et reçoit une marque sur le front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Le texte suivant, Apocalypse 16, verset 2, « Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Apocalypse 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Et enfin, dernier texte, Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Voilà, donc, voilà tous ces textes. Alors, j'ai pas pris le soin de mettre tout le contexte pour pas alourdir, parce que ça ferait beaucoup à lire, mais je vous invite, vous avez les références, je vous invite, si vous le souhaitez, à lire les contextes, parce que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'à chaque fois, c'est des contextes différents, très différents, et que donc, bien que les contextes soient différents, on va voir, ce que je vais vous montrer, là, tout de suite, on va dire, on va voir que ça apparaît systématiquement. Donc, on va commencer par, vous voyez, j'ai indiqué des verbes avec plusieurs couleurs. Le verbe « reçu », le verbe « avoir » et « qui avait », et ensuite, le verbe « reçoit », « reçoit », « qui avait pris », « qui n'avait pas reçu ». Et pourquoi j'ai mis ces couleurs différentes ? Parce qu'elles correspondent au mot grec qui est utilisé pour ces verbes-là. Alors, la première remarque, on est dans la traduction Louis II, moi, c'est celle que j'utilise habituellement, mais on peut le regarder dans bien des traductions, et je vous en parlerai tout de suite après. On voit qu'il n'y a jamais « impose », aucun verbe « imposer ». Et on va voir quels verbes grecs ont été utilisés, ce qu'ils veulent dire. Alors, je vais prendre tout de suite la première. Donc, le premier verbe, ce verbe « recevoir » de ce premier passage, c'est le verbe « didomi », qui signifie « donner », donner quelque chose à quelqu'un, de son propre accord, accorder, répondre à une demande, fournir les choses nécessaires, donner, délivrer, donner ce qui est dû ou obligatoire, payer le salaire, se donner à quelqu'un de soi-même, le suivre comme un maître, admettre ou permettre. Vous voyez, le sens n'est en rien opposé, imposé ou quoi que ce soit de contraignant. Mais au contraire, c'est plutôt quelque chose qu'on fait avec l'accord de la personne. Le deuxième verbe, c'est le verbe « écho ». Alors, lui, il est assez général. « Avoir », c'est-à-dire tenir, détenir, avoir, c'est-à-dire posséder, se trouver ou se tenir soi-même, s'attacher à une chose, adhérer à, s'accrocher à. Et vous voyez, il y a plutôt cette notion d'adhérence. « J'adhère », donc je prends cette marque parce que « j'adhère ». C'est la pensée, on va dire, de ce verbe. Le dernier, « lambano ». Il veut dire deux choses, il veut dire « prendre » et « recevoir ». Et « prendre » dans quel sens ? « Prendre avec la main », « saisir une personne ou une chose pour l'emmener », « prendre » sans notion de violence, « déplacer », « emporter », « prendre ce qui est à soi », « s'approprier », « réclamer », « se procurer », « prétendre » à, « s'associer à un compagnon », « un serviteur », « admettre », « recevoir », « choisir », « sélectionner », « prouver quelque chose », « faire un contrôle », « expérimenter » et « recevoir ce qui est donné », « gagner » ou « obtenir ». Là encore, aucune notion de contrainte. Il y a d'autres verbes, il y a d'autres mots grecs qu'on a utilisés pour traduire le mot « imposé » dans le Nouveau Testament. Le mot « imposé », vous allez le lire très souvent, enfin, assez souvent, et on utilise des mots grecs. Alors, je ne les ai pas reproduits ici, mais ce n'est pas du tout ces mots-là. Donc, ça nous montre bien qu'à cet endroit, eh bien, il n'y a aucune notion d'imposer quoi que ce soit. Alors, ce slogan qu'on entend partout où l'antichrist va imposer la puce électronique, je vous ai déjà parlé longuement de la puce électronique, mais on peut parler aussi du verbe « imposer », eh bien, il est complètement erroné. La marque se prend, elle se reçoit, elle n'est pas imposée. Il y a une adhésion ou une allégeance à la bête de la part de celui qui la reçoit. En aucun cas, il n'y a une contrainte, mais au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est acté, qui est désiré. Enfin, j'irais presque jusqu'à dire désiré. Et donc là, je vous fais une petite remarque. Attention, certaines traductions modernes sont malheureusement orientées dans la pensée interprétative. Alors, je ne condamne pas l'ensemble de la traduction, mais je vous fais la remarque quand même. que, vous voyez, comme on l'a dit, il n'y a pas de notion d'imposer. Et pourtant, je les ai mis en rouge, la nouvelle Bible seconde et la seconde 21. Eh bien, malheureusement, la traduction a été influencée par l'idée dominante de l'interprétation générale de ce temps-ci. Et voilà, on leur a mis le verbe « imposer » dans ce verset. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Et si vous regardez bien, tout le... Là, ici, j'ai mis les vieilles traductions. Ici, des traductions plus modernes. Et la grande, grande majorité du temps s'est bien traduit « donner » ou « recevoir » ou « prendre ». Voilà. Voilà, donc, j'espère que ce point-là est assez clair. Et on va voir un deuxième point. Donc, comme je vous l'ai dit, ces passages sont très différents dans leur contexte. Ils parlent de choses différentes. Mais on retrouve à chaque fois cette mention de la marque de la bête. Et regardez, donc là, je remets en rouge la notion de la marque de la bête. Et regardez, à chaque verset, à chaque fois, vous allez retrouver ceci. Ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Ici, adorent la bête et son image. Qui adorent son image, adorent son image. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Alors, il y a l'image. Ça, on en reparlera dans une vidéo future. Mais il y a aussi, c'est surtout ça que je voulais vous faire remarquer. Le fait d'avoir ou pas la marque de la bête est toujours lié à l'adoration de celle-ci. Voyez, ça, c'est clair. Tous les versets, absolument tous les versets, mettent en lien cette marque de la bête et l'adoration de la bête. Donc, on est très, très loin de la notion d'imposer quelque chose sur la contrainte à ceux qui voudraient ne pas prendre cette marque. Mais, c'est absolument pas ça. Bien au contraire, la notion d'adoration, elle est liée à toujours à cette marque de la bête. Les passages bibliques sur la marque nous montrent donc deux choses. Que la marque se prend ou nous est donnée mais elle n'est pas imposée et que celui qui la reçoit a également pour dessein d'adorer la bête. Voilà. Écoutez, on ne va pas plus loin pour aujourd'hui. J'espère que ces choses vous les remarquez. Et je voudrais vous dire que ce que moi, je peux vous dire ou que d'autres personnes peuvent vous enseigner sur ces passages, ça n'est pas ce que vous devez retenir. Ce que vous devez retenir, c'est ce que l'esprit du Seigneur Jésus lui-même déposera dans votre cœur. Et pour cela, eh bien, là, moi, je vous ai fait part de certaines choses. Vous les avez écoutées. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à relire tous les passages autour de cette marque, par exemple, comme là, vous avez ces références dans cette vidéo, et à les relire et à laisser le Seigneur dans un esprit de prière, le laisser vous déposer lui-même ce qu'il souhaite que vous reteniez de toutes ces choses afin que dans votre cœur, il y ait ce que le Seigneur a déposé lui-même. Pas la parole d'un homme, mais la parole du Seigneur lui-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.